Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karim Abré. Bonjour à tous, bienvenue à Cube. Oui, ça vient de sortir selon CNN. Kamala Harris qui choisit Tim Walz comme colistier. Tim Walz qui est à la tête du gouvernement, le gouverneur du Minnesota. Alors oui, on va en parler tout à l'heure. On va recevoir Bernard Motulski. On se posait la question, qu'est-ce qu'elle va choisir? Est-ce que ça va être une tendance un peu plus à gauche, plus au centre? On savait, plusieurs des pronostics disaient, c'est sûr, ça va être un homme blanc aussi. On va incarner cette diversité. Donc, d'un côté, il y a Kamala Harris. D'un autre côté, on va essayer d'aller chercher, d'élargir le bassin des lecteurs. Certains se disent, ah oui, peut-être que c'est surprenant et tout ça. Mais en tout cas, ça vient de tomber Tim Walz comme colistier. Et ensuite, vraiment, ça va être au cours des... Ce soir, il y a ce rassemblement. Donc, elle va probablement... Bien, pas probablement, elle va le présenter officiellement. Et ce sera, bien sûr, c'est, je pense, la grande nouvelle, évidemment, aujourd'hui aux États-Unis. Donc, on va en parler abondamment au cours de cette émission. Aussi, on va revenir, vous savez, sur cette controverse. Il y avait cette affiche à l'hôtel de Ville de Montréal dans un cadre. Enfin, ça, c'est ce que disait la Ville de Montréal. Elle disait, bien oui, on a mis cette affiche-là où on voit une femme voilée. Bien, ça représente la diversité, l'ouverture aussi de la ville. Mais ça fait partie d'un parcours muséal. Mais ça crée quand même une polémique parce que plusieurs se disaient, bien écoutez, on rentre à la Ville de Montréal. Et finalement, la seule femme qu'on voit sur cette affiche qui nous accueille, bien c'est un dessin d'une femme avec un symbole religieux. Ça ne représente pas toutes les femmes. Ce n'est pas du tout un symbole de diversité. Alors, on va en parler tout à l'heure avec, c'est une femme qui est de l'Association des femmes iraniennes de Montréal. Et elle, elle demande littéralement à la Ville de Montréal de retirer cette affiche. Elle dit que c'est vraiment quelque chose qui est blessant, qui ne représente pas la diversité de Montréal. Donc, il y a des femmes ici, dans la Ville. Donc, on va en parler aussi dans quelques instants. Et sinon, bien je le dis, il y a Kamala Harris, on attendait impatiemment. Elle choisit le gouverneur du Minnesota, témoise pour être son co-listier. Il y a aussi Donald Trump qui fait parler de lui et qui nous rappelle peut-être qu'en ce moment, il est plutôt prêt pour retourner dans le show business que peut-être d'être à la tête du pays. Quoique, il y a des millions d'Américains qui pensent le contraire, qui se disent qu'ils veulent avoir Donald Trump. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait réagir ici. Parce que comme je vous disais, ses talents en diplomatie versus peut-être en show business pour en faire parler de lui, c'est deux choses. Et là, il a dit qu'il pensait que Justin Trudeau, que Justin Trudeau pourrait être le fils de l'ancien dictateur révolutionnaire cubain fidèle Castro. Rien de moins. Il a dit ça, il était en entrevue en direct avec un des influenceurs américains les plus populaires. Ça se passait hier. Et puis, il a dit non, non, mais tu sais, je m'entends bien de Justin Trudeau. Mais il est devenu pas mal très progressiste, en fait. Et on dit que c'est le fils de Fidel Castro. Et ça pourrait être vrai. Tout est possible dans ce monde. Alors, on voit qu'on a cette espèce de rhétorique de laisser un peu, on lance comme ça des idées. Et on sait que ça va être repris sur des réseaux sociaux par toutes sortes de gens qui vont vouloir embarquer dans ces rumeurs, dans ces idées qu'on dit parfois complotistes, ou toutes sortes de, c'est ça, ce qu'on appelle aux États-Unis les rabbit hole. C'est une espèce de trou comme ça où est-ce que vous pouvez imaginer n'importe quoi. Et bien, je vous invite à écouter d'ailleurs l'extrait de Donald Trump qui évoque ce moment-là sur Justin Trudeau. Donc, on voit, il a dit, oui, oui, il est devenu pas mal progressiste. C'est possible. Oui, oui, ça pourrait être très, très possible qu'il soit le fils de Fidel Castro. Ça pourrait être tout à fait vrai. Tout est possible dans ce monde. puis il répondait, en fait, c'était sur des questions sur les différentes personnalités très connues à travers le monde, dont Justin Trudeau. Alors, ça nous donne encore une fois une idée. On n'est pas si surpris. C'est vrai, tout existe dans ce monde. On n'est pas très, très surpris. Mais quand même, quand on se met à parler d'un autre chef d'État avec qui on pourrait avoir des relations si on est élu, comme ça. Oui, effectivement, c'est possible. Alors, ça, c'était ce qui fait réagir. Et bien sûr, comme je le disais, Kamala Harris qui choisit, selon CNN, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour être son co-listier. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Et sinon, je voulais vous parler d'une histoire. C'est sur le site de Radio-Canada. Ça s'appelle « Un passeur indien condamné pour trafic de migrants à Aquasasiné ». Article de Romain Choué. Ça nous rappelle que, vous savez, les passeurs qui profitent de la misère humaine pour faire passer des migrants d'un pays à l'autre, bien, le Canada n'est pas épargné. C'est un problème, évidemment, parce qu'il y en a qui risquent leur vie, qui s'endettent. Et c'est ce qu'on constate dans cette histoire. Il nous parle de cet homme, Simranji Singh, qui a été arrêté en juin 2022 en Ontario. Il a été extradé ensuite aux États-Unis en 2023 à la demande des autorités américaines. Il a 42 ans, Simranji Singh, surnommé Chali. Et il a été condamné en juillet à cinq ans de prison par une juge américaine de la Cour fédérale du district nord de l'État de New York. Il risquait, nous dit-on, dans l'article, 15 ans d'emprisonnement. Puis lui, il y avait un stratagème qui était très bien rodé. Il faisait passer, donc les gens payaient, imaginez, jusqu'à 35 000 $. Donc vraiment des milliers de dollars. Et il les faisait passer de l'Inde jusqu'à l'État de New York. Ensuite, ils passaient par le Québec, l'Ontario, le fleuve Saint-Laurent, la réserve d'Aquassassiné. Et puis ensuite, donc, c'est ça, il les faisait passer comme ça jusqu'aux États-Unis. Et on dit qu'à la toute fin, c'était souvent à bord d'une embarcation de fortune. C'était la partie la plus risquée, la plus dangereuse. Quand je disais qu'il y a des gens comme ça qui sont un peu victimes de ces trafics, qui se disent, bon, nous, on espère une vie meilleure. On va risquer le tout pour le tout. Mais il y a évidemment des dangers avec tout ça. Eh bien, cette personne-là qui a été condamnée. Et on nous dit aussi qu'il y a plusieurs réseaux criminels qui utilisent cette zone-là, cette zone stratégique, et le fleuve Saint-Laurent aussi, pour faire profiter leur business, les affaires. Donc, amener discrètement comme ça les migrants et les amener vers les États-Unis. Alors, je pense qu'il faut être intraitable avec ces passeurs. On le voit en Europe, c'est un fléau. Il y a plusieurs pays qui ont décidé d'être extrêmement sévères parce qu'on le dit, là, on profite de la misère humaine des gens qui souhaitent partir. Ça leur coûte des fortunes. Ils ne se rendent pas toujours, bien sûr, à destination. Certains aussi perdent leur vie dans ces entreprises qui sont très, très risquées. Alors, c'est un article fort intéressant de Romain Chouet sur cette histoire, un passeur indien condamné pour trafic de migrants. Et ce qui était très particulier, on dit qu'il était arrivé au Canada, ce monsieur-là, avec sa famille en 2010. Il a vécu à Montréal. Il a déménagé ensuite en Ontario. Et il avait fait une demande d'asile qui avait été refusée. Donc, il ne devait pas se trouver sur le territoire. Il y avait eu une mesure pour le renvoyer vers l'Inde. Mais on dit qu'on n'a jamais été capable, ici, le gouvernement n'a jamais pu vraiment l'expulser parce qu'il n'y avait pas de document légal pour voyager. Alors, pendant ce temps-là, ça a été des abus comme ça pour essayer de faire de l'argent sur le dos des personnes vulnérables. Alors, voilà. Bienvenue à Cube pour cette émission bien remplie.